Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre sur TV Tours Val-de-Loire. L'actualité ce soir, dans l'actualité ce soir, votre eau potable. Si vous êtes habitant du centre de Tours, elle pourrait ces prochains jours présenter des dépôts noirâtres. Rassurez-vous, aucun danger pour la santé, elle reste potable, des travaux sont en cours sur le réseau, les explications dans quelques instants. Le nouveau préfet d'Indre-Loire a pris ses fonctions aujourd'hui, Jean-François Delage, 56 ans, était jusqu'à présent préfet des Pyrénées-Orientales, nous l'avons rencontré. Le commerce du sexe ne connaît pas la crise, il continue même de se démocratiser. De nouvelles enseignes ouvrent à Tour Nord des petits supermarchés du sexe, les premiers en Touraine. De l'eau noire qui coule du robinet, si vous êtes habitant du centre de Tours, cela pourrait vous arriver. Mais rassurez-vous, l'eau reste potable. Il ne pourrait s'agir que de particules de manganèse. Des travaux ont en ce moment lieu sur le réseau à hauteur du bas de la tranchée. Ils doivent se poursuivre jusqu'à mercredi. Les explications, Anaïs Michaud. Pression normale et pas de couleur inhabituelle. Apparemment, rien à signaler. Oui mais voilà, cela risque de changer à Tour Centre. En raison de travaux sur le réseau Place Choiseul, une partie du circuit habituel de l'eau potable est fermée. Plus précisément, un des deux sites chargés de capter et traiter l'eau de la Loire, celui de l'île-aux-quarts. Du coup, seule l'usine de la gare du canal alimente le centre-ville via le château d'eau des rives du Cher. Conséquence, l'eau ne circule plus dans le même sens dans les canalisations, ce qui pourrait entraîner quelques désagréments. Le fait de modifier la circulation dans ces ouvrages peut provoquer un relargage des dépôts d'oxyde de manganèse qu'on peut retrouver, soit sous forme de troubles, soit sous forme d'eau noire, à certains endroits du réseau ou chez les particuliers. Mais ce manganèse, d'où vient-il ? L'eau potable à Tour est captée dans les nappes alluviales, c'est-à-dire dans le sable au fond de la Loire. Et cette eau contient naturellement du manganèse. Or, il y a quelques décennies, l'eau n'était pas traitée, donc le manganèse se déposait dans les canalisations. Les usines, elles datent pour l'île Aucard de 1983 et pour la gare du Canal de 1989. Donc pendant toutes les années, entre les années 1920 et 1989, où toute l'eau qui était distribuée n'a pas été traitée, eh bien on a eu production d'oxyde et dépôts sur les conduites. Très concrètement, il faudra donc composer temporairement avec ces petits dépôts qui ne présentent aucun risque pour la santé, et éviter pendant quelques jours les machines de linge blanc. Un accident a fait trois blessés ce matin à Zest-sur-Indre, dont un bébé de 19 mois. Il s'agit d'une collision entre deux voitures sur la départementale 943. Ça s'est passé au lieu dit Bergeresse. Il était un peu plus de 8 heures. L'enfant a été transporté à l'hôpital Clocheville, sa mère également, et l'autre conducteur à l'hôpital de Loche pour des examens. Et puis un autre accident s'est produit il y a quelques dizaines de minutes, toujours sur la départementale 943. Mais cette fois-ci, vers Chambray-les-Tours, quatre voitures sont impliquées. On n'en sait pas plus. Les précisions dans le journal de demain. Le nombre d'accidents qui est en Indre-et-Loire a baissé de 12% par rapport à l'an passé. Une tendance qui masque une hausse, celle du nombre de morts sur les routes, plus 25%. Et c'est dans ce contexte que Jean-François Delage a pris ses fonctions aujourd'hui de préfet d'Indre-et-Loire. Il vient des Pyrénées-Orientales où il officiait jusqu'à présent. Il a 56 ans, travaille pour l'État depuis 1979. Il veut avoir un rôle d'accompagnateur, d'aide pour les élus et ne pas être quelqu'un de dirigiste. Ce soir, il prendra un premier contact avec la police en se rendant au commissariat de Tours. On l'écoute sur la sécurité routière. Je travaillerai avec les services de police, de gendarmerie, les services de prévention, pour voir comment on peut agir. Il semblerait que l'une des populations les plus accidentées dans ce département est gravement accidentée. Ce sont les motards. Donc j'essaierai de travailler pour trouver des solutions afin de leur faire prendre conscience que certains, dans un nombre d'agissements, sont non seulement répréhensibles, mais surtout périlleux pour leur vie. Et autre dossier en cours pour le nouveau préfet, la réforme des collectivités territoriales. Du temps supplémentaire a été donné par le Premier ministre pour élaborer la nouvelle carte de l'intercommunalité. Le préfet en Indre-et-Loire, lui, veut une réforme consensuelle. Et c'est aujourd'hui que se réunissait une nouvelle fois la CDCI, la commission départementale de coopération intercommunale. Elle est chargée de réfléchir aux nouveaux contours des intercommunalités. A cette occasion, les opposants à l'éclatement du Vouvrillon se sont une nouvelle fois manifestés devant la préfecture. Je vous rappelle qu'ils s'opposent au départ de Parsem et l'air. Roche-Cormand et Chansot surchoisent pour Tours+. Leur pétition a recueilli 5400 signatures. Nous venons dire aux membres de la CDCI que le Vouvrillon est déterminé à maintenir le périmètre de cette collectivité. Et à tout le moins, leur demande de repousser le calendrier de la réforme. On est à un territoire où il n'y a pas le consensus que le Premier ministre appelle de ses voeux pour faire aboutir cette réforme. Et donc, nous sommes, je pense, largement éligibles et légitimes à demander un report de ce calendrier. Il nous semble que la bonne échéance, c'est de consulter les populations. C'est de les associer à ce grand projet qui concerne l'avenir de notre territoire pour des décennies. Et donc 2014, oui, naturellement. Propos recueillis par Julien Gauthier. Une question conso maintenant. Et le commerce du sexe. Deux nouvelles enseignes débarquent à Tournord, toujours sur le concept de la love boutique. On vous en avait déjà parlé. Sauf que dans ces cas précis, il s'agit de grandes surfaces du sexe. Les premiers entouraient Nguel Poulin. Les articles sont explicites, mais on est loin, très loin, de l'image confidentielle et parfois malsaine du sex shop. Les deux gérants de ce magasin de Saint-Cyr sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils possèdent déjà une boutique liée au sexe en centre-ville de Tour. Ici, pas de pornographie, l'idée c'est d'apporter du piment dans la vie intime des couples. Nous savions que les love shops sont à la mode, que nous avons voulu suivre le mouvement. Et avant tout le monde, parce que surtout c'est vrai qu'on est en retard par rapport à d'autres villes où il y a déjà beaucoup de boutiques comme ça qui sont ouvertes. Là, nous avons cherché un local pour monter un gros magasin plutôt glamour, qui change des sex shops justement. 200 mètres carrés de surface commerciale entre lingerie, prêt-à-porter et bien sûr sex toys. Le pari est osé, mais les premiers chiffres de fréquentation sont bons. Ici, le public est à 90% composé de femmes ou de couples. La sexualité est débridée, affichée, pour un budget publicitaire avoisinant les 10 000 euros. Et le petit canard n'est pas le seul à se lancer dans le business du sexe. A tour nord, c'est Cupidon qui s'exprime. Mais la concurrence ne semble pas être un souci. C'est comme si vous demandiez s'il y a une crainte entre deux boulangers ou deux opticiens, si vous voulez. Je pense réellement qu'il y a une place pour chacun d'entre nous, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu, les communications ne sont pas les mêmes et le positionnement n'est pas le même. Donc on a décidé de faire un petit peu notre enquête sur un panel de la région. Et on a construit notre cité de l'amour sur ce panel et sur leur réaction. Conçue comme une ville avec ses jardins, ses boulevards et ses expositions d'artistes locaux, cette deuxième grande enseigne du sexe se veut donc ouverte, accessible et décomplexée. Et pour ces deux nouveaux love shop, l'objectif est identique. Participez à la démocratisation de l'érotisme et de la sensualité. Et les prévisions de chiffre d'affaires, elles, sont classées X. On en vient à cette polémique suscitée par la présence ce week-end du salon Aeropolis au parc expo de Tours, ou plutôt des activités proposées au sein du salon. Un espace privé permettait de voir en direct le tournage d'un film X. Activité qui, pour le conseiller régional UMP-PCD Thibault Coulon, est scandaleux dans un lieu public. On l'écoute. Se livrer à des activités sexuelles dans le porno, moyennes en finances, c'est une forme de prostitution. Il ne s'agit pas d'ordre moral, il s'agit simplement de se dire, est-ce que ce qui se passe dans un équipement municipal à Tours est conforme aux valeurs républicaines que nous devons partager, ou est-ce qu'on peut s'en étonner ? Et on peut demander à la société d'économie mixte, dont Jean Germain est le président du conseil de surveillance, d'introduire une charte, d'introduire dans son cahier des charges, le fait que très simplement ne peuvent pas avoir lieu au parc des expositions de Tours des activités qui portent atteinte au respect de la dignité de la personne. Une image de ce week-end prolongé, celle de l'inauguration de la statue du général de Gaulle. C'était jeudi soir à Saint-Cyr-sur-Loire, sur la place du général. La hauteur 2,60 m, elle est en bronze platiné et pèse plus de 500 kg. Elle a été réalisée par Michel Audiard. Son coût de 100 000 euros a été entièrement pris en charge par l'Assemblée nationale. Argent prélevé sur la réserve parlementaire de Bernard Racoyer. Écoutez quelques réactions. « Ça représente quand même quelque chose de très beau, quelque chose qu'il a mérité. » « C'est quelque chose d'important. Très important même. » « Pourquoi c'est important ? » « Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Si on est en ce moment comme on est, c'est grâce à lui. » « Il méritait d'avoir une grande avenue et d'avoir une statue ici, parce qu'en fin de compte, il est pour la France un exemple extraordinaire qui n'a jamais été imité. » L'inauguration s'est donc faite en présence de Bernard Racoyer, le président de l'Assemblée nationale. Il en a profité pour présenter son dernier livre intitulé « Un homme politique peut-il dire toute la vérité ? » Un ouvrage dans lequel il fait un parallèle entre sa vie de médecin chirurgien et son autre métier, la politique. On écoute Bernard Racoyer au micro de Gaël Poulain. « Cette expérience, elle est commune. Il faut toujours dire la vérité, parce que la vérité est toujours moins violente que le mensonge. Et quand vous avez soit un malade, soit un pays qui est confronté à des épreuves, un peuple qui est confronté à des épreuves, il faut dire la gravité de la situation pour que l'un et l'autre acceptent ce qu'il faut subir, soit comme traitement, soit comme réforme. » La quatorzième édition du Salon, l'art au quotidien, se tenait au Vinci ce week-end. Et aujourd'hui, plus de 200 exposants de la France entière étaient présents. Il y en avait pour tous les styles. Parmi eux, 12 ont exposé gratuitement. Ils étaient conviés par la Chambre des métiers, un artisanat local diversifié. Vous allez le voir, Aurélie Renaud. Nathalie est une céramiste autodidacte. Depuis 4 ans, elle travaille la terre dans un atelier qu'elle a installé chez elle à Nozilly. Aujourd'hui, elle fait ses premiers pas au Salon de l'art au quotidien, elle qui avait l'habitude de faire les petits marchés de potiers et d'exposer quelques pièces dans la boulangerie de son village. « Ça me permet déjà de me faire connaître mon activité, parce que moi je suis de milieu rural, donc à Tours, auprès de citadins, de gens qui viennent aussi de la région centre, voire de plus loin. Et un peu le questionnement, c'est sur pourquoi on en est arrivé là, quelle était notre démarche, comment on arrive de la terre à ces objets. » Sur l'espace de la Chambre des métiers, 12 artisans auxquels on a mis le pied à l'étrier en leur permettant de valoriser leur travail. De l'artisanat 100% made in Touraine, qu'on expose d'un côté et dont on fait la démonstration de l'autre, comme ici avec Sabine, qui restaure une statue en bois polychrome qu'un particulier lui a confiée. « On n'a eu aucune difficulté d'abord à recruter ces 12 gens d'entreprise, elles sont venues spontanément vers nous. L'intérêt, c'est que nous ayons à la fois des hommes et des femmes et surtout pas d'activité stéréotypée. Effectivement, ce n'est pas le pays de la terre et de la terre tournée, ce n'est pas le pays du fer forgé, c'est vraiment plein de savoir-faire qui existent et qui cohabitent les uns à côté des autres. Il y a 250 métiers dans l'artisanat et là, l'échantillon des 12 jeunes entreprises est tout à fait représentatif de la diversité de notre patrimoine culturel et artistique. Du tissage à la peinture de siarge en passant par la cellerie ou la création de bijoux, ici chaque artisan espère séduire, émouvoir et bien sûr vendre. Mais l'opération n'est pas simple car il faut se démarquer parmi les 202 exposants. Il va quand même y avoir un retour sur le fait que j'ai une boutique en ville. J'ai essayé de communiquer là-dessus aussi pour que les gens fassent le lien entre moi et cette boutique. Je pense que le message est passé, je me dis qu'il y a peut-être un retour, au moins les gens ont entendu parler de moi et ça c'est déjà important. Et cette jeune créatrice peut espérer avoir touché quelques sensibilités car cette année encore, les visiteurs étaient plus de 12 000. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le professeur Arbeil. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada